Coucou ! Ça va bien ? Comment ça va aujourd'hui ? Ah, ici, il fait chaud. Il fait très très chaud, on a le soleil sur nous, alors on espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, comme pour nous, finalement. Ben oui. Et puis, ben voilà, donc demain, aujourd'hui on est samedi le 7. Le 7 mai, c'est une journée très spéciale pour les mamans. Ah oui. C'est la fête des mâles, ben spécialement, ben pas spécialement, c'est tout partout, dans le monde entier, toutes les mamans sont à fêter. Mais c'est la fête des mères au Québec. Oui, c'est ça. Et ici au Mexique aussi. Oui, oui, oui. Je l'ai su hier que le 8 mai, ils ont aussi fêté comme nous. Je pense qu'en France, c'est le dernier dimanche du mois de mai, si je me souviens bien, donc ça va venir plus tard, mais de toute façon, c'est ça. On fête toutes les mamans, on vous souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde entier, parce qu'il n'y a pas juste le Québec, le Mexique, la France, il y a aussi tous les autres pays, puis on ne connaît pas les dates exactes de la fête des mères dans les autres pays. Oui, puis la fête des mères, ça devrait être tous les jours, parce que vous, les mamans, vous êtes comme on dit des super-women, vous faites de tout. Mais ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On est maman tous les jours. Ben oui. Et même à notre âge, on a tout le temps des enfants grands qui viennent nous voir. C'est ça. Donc, on est maman et grand-maman, grand-maman sont maman aussi. Ça n'arrête pas, on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, démissionner. Oh non, ben non. De cette fonction-là. Mais demain, ben pas que je démissionne, mais parce que moi, mes enfants sont loin, mais je suis sûre qu'ils vont m'appeler quand même. Ben oui, ben oui, c'est sûr. J'ai mon mari. Voilà, je suis son petit-enfant, moi aussi. Ben oui. Je suis son bébé. Oui, mon gros bébé. Alors aujourd'hui, où on est? On est à Bacalard. Bacalard, oui. Oui. Et là, il y a le monsieur qui vient de partir, la tondeuse, je ne sais pas quoi. Ben oui. Alors, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro, mais ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas de gazon ici. Je ne sais plus. Ah, ça, il a arrêté. De temps en temps, il y a un petit coup de moteur qui part comme ça. Il y a un petit bout de terre qui est faite. Non, alors, Bacalard, c'est quoi? Ben, c'est un... Ils appellent ça un lagon ou une lagune. Mais en fait, c'est un lac. C'est de l'eau douce qui est très, très grande. Et puis, comme il y a beaucoup de sable dans le fond et des endroits oui, des endroits non, donc ça prend différentes couleurs avec le soleil aussi. On appelle ça ici la mer aux sept couleurs. Oh, c'est tellement beau. C'est très, très beau. Oui, les couleurs, comme turquoise. Il y a des endroits où on se croirait un petit peu à Bora Bora parce qu'il y a des... Comment dire? Des constructions sur pilotis, sur l'eau, sur les bandes de sable. Alors, ça fait vraiment... Mais c'est beaucoup moins cher que Bora Bora ici. Oh, oui, oui. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment bien. Oui. Oui. Alors, on est ici pour trois jours seulement. On en profite donc pour vous partager un petit peu des images d'ici. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo alors? OK, mais comme d'habitude, des réponses aux questions. Je pense qu'il y en a 12. J'en ai 12 environ. Oui. Puis, mais là, on va commencer par une petite question missa sur la peinture. OK. Puis, on va donner la solution comme d'habitude à la fin de la vidéo. Oui, pas à la fin de la vidéo, juste avant... Ah oui, avant. Casa Azul. Oui, tu avais promis ça la semaine passée. Voilà. Casa Azul, c'est la maison-musée de Frida Kahlo. Alors, ça n'est pas une vidéo biographique de Frida Kahlo. C'est sûr, on en parle un petit peu, mais c'est surtout pour vous montrer le musée, la Casa Azul. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Qu'est-ce qu'ils ont bien voulu nous partager? Comment ils ont fait ça? Mais ça n'est pas une biographie parce qu'une biographie de Frida Kahlo, ça prendrait trois heures, je pense. Donc, voilà, c'est ça. Je parle un petit peu, mais pas complètement de toute sa vie, ni de toutes ses œuvres parce qu'il n'y a pas toutes ses œuvres là-dedans. Et vous savez que Frida Kahlo, donc, elle est décédée en 1954, on n'a pas les droits d'auteur. On ne peut pas vous partager les tableaux comme ça de Frida Kahlo. Si vous voulez les voir, allez sur Internet et vous allez voir les tableaux de Frida Kahlo. Mais je ne peux pas faire une vidéo dans laquelle je montre les tableaux de Frida Kahlo, sauf ceux qui se trouvent dans la Casa Azul, le contenu de la Casa Azul parce que nous avons payé pour y avoir droit, pour pouvoir prendre les photos et les partager. Donc, on a payé ce... Ils vendent des droits d'auteur, tout simplement. Voilà. Pour ces choses-là, donc, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo. À la fin de cette vidéo, après la réponse à l'énigme du jour, c'est quoi l'énigme alors? Bien, c'est qui a payé ce tableau? Qui a payé le tableau dont est extrait cette partie? Qui a payé le tableau dont est extrait cette partie? Alors, c'est une toute petite partie du grand et immense tableau. Oh oui. Ah bien, il ne faut pas d'en dire trop, hein? Voilà. Alors, on va vous donner la réponse à la fin de... Après les questions, les réponses aux questions, puis juste avant le reportage sur la Casa Azul. Il dure seulement 8 minutes, de ce reportage. Mais je suis sûr que la plupart de vous ont déjà trouvé, hein? Parce que... C'est facile. On est au Mexique, hein? C'est moi qui l'ai trouvé, qui l'ai cherché, là. OK. On va commencer la première question, puis ça donne bien. On parle de l'énigme. Elle, Christine Aludeban, j'aime bien les énigmes et justement, j'aimerais vous en poser une. Ah? OK. Connaissez-vous un peintre américain du nom de Clifton? Elle n'est pas sûre de... Clifton ou Sefton? Sefton. Elle a juste lu la signature qui n'était pas très bien facile à lire. C'est ça. Et lui, ce peintre-là, il s'est revenu en France où il a peint quelques tableaux du côté de Honfleur en Normandie. Non, je ne connais pas ce peintre-là. Clifton. Moi, ce que j'ai vu, c'est Clifton, pas Sefton. Clifton, c'est un peintre impressionniste, oui. j'ai vu ça, mais de l'époque des impressionnistes. Mais je n'ai pas vu... J'ai fait des recherches un petit peu, je n'ai rien vu sur Honfleur par rapport à lui sur Internet. Le problème, c'est que quand on tape son nom, il nous apparaît tellement d'autres liens pour aller sur Pinterest ou... enfin, c'est d'autres sites, des galeries d'art, la galerie Clifton. Alors, bon, c'est sûr que ça vient brouiller un peu nos recherches et on... Si je tape dans Google, même en anglais, Painter, Clifton, Honfleur, Landscape, Honfleur, tout, non, je ne trouve rien par rapport à... Vraiment de spécifique sur Honfleur. Par contre, Clifton, oui, je trouve des paysages, oui, on peut trouver ça, vous tapez Clifton, Painter, Landscape, et puis là, vous en trouvez plein, on va trouver son style et tout ça, qui est un beau style, toujours impressionniste, mais je n'ai rien pu trouver. Non, je suis désolé, mais je ne le connaissais pas avant. Non, non. Mais c'est comme il quand il dit du côté de Honfleur, c'est quasiment comme Ronfleur. Mais Honfleur, c'est en Normandie. Oui, oui, oui. Puis ça a été chanté par Brel aussi. Ah, OK. Jacques Brel a chanté une chanson dans laquelle il parle d'Honfleur. Ah oui? Oui. Tu m'en apprends. Même si je n'ai moins niaiseur jusqu'à ce qu'on peut dire. OK, on continue avec Évelyne Sauvet. Bonjour, Évelyne. Elle demande si l'année prochaine, on va avoir un stage en été. Non, on ne pourra pas faire de stage cette année, enfin l'année prochaine, attends, l'année prochaine. L'année prochaine. L'annonce. J'ai loupé l'annonce du prochain ou du repassage cet été, cet été. C'est été. Non, je ne pense pas parce qu'avec la situation qui se passe, on ne sait pas. Déjà, on va aller en France, normalement, si tout va bien avec Poutine et tout ça, avec la guerre actuelle parce qu'on parle vraiment d'une mauvaise situation et on ne sait pas du tout comment ça va se passer d'ici là. Mais bon, si tout va bien, on va aller en France de fin août à fin octobre. Mais on a beaucoup d'événements familiaux dans le sud de la France fin août. Donc, on va commencer par la Corse pendant deux semaines en septembre mais on n'a pas le temps de faire de stage. Puis après, on a un circuit énorme à faire où on va rester seulement deux jours ici, trois jours là, deux jours ici, trois jours là. Donc, on n'aura pas de temps pour faire du stage. Cependant, ce qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est lorsqu'on saura notre programme, notre circuit, on va peut-être dire par exemple, bon ben, tel jour, à telle heure à peu près, admettons, je serai présent à, je ne sais pas moi, tiens, à Giverny parce que j'ai l'intention d'y aller et je vais peindre sur place le motif à tel endroit que si vous voulez venir et assister à cette peinture en plein air, vous pourrez. Vous voyez, comme par exemple, ça pourrait être à la dernière minute là. Tiens, on est dans tel coin, est-ce que vous n'habitez pas loin, on pourrait passer vous voir et parler de votre atelier comme on l'a déjà fait en visitant des membres, des abonnés de la chaîne YouTube comme ça pourrait être aussi tel jour, on va être dans telle ville, on va aller dans tel restaurant puis si ça vous tente de venir nous rejoindre, écrivez-nous vite vite un petit texto, un petit message, on aura sûrement un numéro de téléphone en France aussi à ce moment-là qu'on partagera et puis là, on pourra se retrouver autour d'une table et d'un verre. Voilà, ça va se passer plutôt comme ça mais il n'y aura pas de stage. On est trop dans l'imprévu. Oui, oui, peut-être l'autre année après mais là, pour l'instant, le nom. On est vraiment dans l'imprévu, donc c'est ça. OK, on continue avec Maria. Bonjour Maria. Pouvez-vous me dire comment faire un médium et verniment et non brillant comme indiqué ici par vous? Oui, dans le e-book Les médiums fluides, il y a marqué comme leur nom, l'indique, ils augmentent la fluidité de la peinture ainsi que la transparence, ils peuvent être mat ou brillants. On parle des vernis pour l'acrylique à ce moment-là, fluides, qu'on va mélanger. Oui, parce que voilà. Alors, comment faire un médium et verniment et non brillant? On ne le fait pas, on l'achète. Vous avez la bouteille de, admettons, Liquitex, il y a marqué médium et verniment et verniment. Ça existe. Qu'est-ce que c'est qui l'aura en mat? Ce sont des particules à l'intérieur des micro-particules de silice. Si vous avez votre médium mat qui est stocké depuis deux ans dans votre armoire et qui a eu le temps de se décomposer, si vous voulez, vous allez avoir toute la silice dans le fond et le vernis en haut, votre vernis mat est devenu brillant. Donc, il faut faire attention à ça. Un vernis mat, ça reste mat. Il faut agiter la bouteille de temps en temps si vous la conservez très longtemps. Il faut faire attention à ça parce que je le sais, ça m'est arrivé. Donc, on l'achète, on ne le fait pas, on ne peut pas faire un vernis mat pour la peinture acrylique. Alors, médium et vernis, ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme médium et on peut l'utiliser comme vernis. Il a les deux fonctions. Alors, comme médium, bien sûr, il va liquéfier la peinture, la rendre plus fluide si elle est trop épaisse et il va la rendre bien entendu aussi plus transparente puisque c'est du, de la matière transparente. C'est du, à chaque fois que je cherche le nom, je bloque là-dessus. La vieillesse. C'est du... Oh mon Dieu. C'est fou, hein? Ah oui. Je perds les mots comme ça, là. En tout cas, ça me reviendra, là. C'est peut-être la cléville, hein? Oui, ça se peut, là. Ah bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est de la matière plastique, c'est ça. Ils m'ont peut-être trouvé, ils m'ont dit, Annie, je t'aide, regarde, c'est ça. Ah oui, ah ben oui, c'est ça, c'est ça, voilà. C'est bon, hein? C'est du polymère, merci, merci beaucoup, c'est du polymère, c'est ça. Tu l'as eu. Oui, c'est ça, c'est du polymère transparent, donc, c'est blanc frais, puis ça devient transparent séchant, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour toutes ces fonctions-là, voilà, donc on achète le mer... le... j'allais dire le merdium, non? Le merlot, mais le merlot t'as qu'il y a. Le médium et vernis mat. Il y avait la fin, il y avait une autre question à la fin, attends, attends, travail et augmenter ça, oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est cela, oui. OK. Amel. Bonjour, Amel. On continue avec Amel, bonjour. Une question, s'il vous plaît, René, je me suis inscrite à la formation peindre comme des grands maîtres. Oui. Et peindre en plein air. Oui. Et là, j'ai envie un peu de passer de peindre... Non, excusez, j'ai envie un peu de passer de peindre en plein air au peindre comme des grands maîtres, mais je ne peux pas. OK, pour passer d'une formation à l'autre. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, bon. Rapidement, parce que là, le soleil chauffe. C'est fou, hein? Oui, oui. Lorsque vous êtes dans la formation, notre formation, Milone Art Academy, vous êtes dans votre page d'une formation, mais il n'y a pas de formation marquée. Oups! Ce cours n'est pas accessible. Ça peut arriver, hein? C'est tout simplement que vous êtes sur une page, une des pages de la formation de Milone Art Academy. Et là, vous voyez, vous avez le menu et à gauche, là, normalement, si vous êtes sur un ordinateur, c'est en haut si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, il y a votre petite icône, votre avatar. La photo, si vous avez mis une photo, si vous n'avez pas mis de photo, pour moi, par exemple, il y aurait RM, René Milone, les deux lettres, vos initiales, vous voyez ça. Et juste à côté, à gauche, vous avez un outil, une loupe pour faire des recherches et vous avez LED, je ne me rappelle plus. Il y a un petit livre. Petit, petit livre. Vous cliquez sur le petit livre et là, vos formations s'affichent. Là, vous cliquez sur la formation, donc grand maître ou peindre en plein air et là, votre cours apparaît, votre formation apparaît. Ce n'est pas merveilleux, ça? Ben oui. Mais si vous avez des cours un peu plus récents comme peindre les fleurs, peindre les animaux, le capère, par exemple, là, vous allez vous retrouver sur une page qui est différente. C'est ça, c'est là, on va dire, le nouveau concept de la plateforme qu'on utilise. Et là, à ce moment-là, vous avez votre avatar toujours, mais il est à droite cette fois-ci. Vous pouvez être à gauche et à droite et vous cliquez dessus et puis vous avez les formations qui apparaissent. Du moins, vous avez la formation sur laquelle vous êtes qui apparaît. il y a une petite flèche à côté, vous cliquez et là, les autres apparaissent. Et là, vous cliquez sur les formations que vous voulez vous rendre, celles que vous avez achetées. Ce sont les formations que vous avez achetées qui se trouvent là. Il peut y en avoir deux, trois, quatre, cinq, ça dépend combien vous en avez acheté. Puis comme ça, d'une formation à l'autre, vous pouvez switcher sans aucun problème. C'est très facile quand on le sait. Oui, tu pourrais parler en même temps de Podia. il y en a beaucoup qui sont, ce serait une bonne chose. Podia, nous avons commencé donc une nouvelle plateforme qui s'appelle Podia, alors que là, nous étions sur, on est jusqu'à présent, on est sur toutes les formations, la peinture c'est facile, par abonnement, tout ça, c'est sur Learnybox. Learnybox, c'est une plateforme qui est conçue pour qu'on mette des cours dessus, qui est française. le siège est à Montpellier. C'est super bien, mais ça devient un petit peu obsolète, ça devient difficile pour nous côté gestion. Oh mon Dieu, côté gestion, c'est très difficile à gérer ça. Alors, on a cherché, donc on va certainement quitter Learnybox petit à petit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dessus, vous êtes dessus là, vous y avez toujours accès. Mais les nouveaux cours que nous vous proposons, vous savez, à la place du gros catalogue qu'on avait arrêté, là, maintenant, on vous propose des cours, des formations, des mini-formations, beaucoup plus petites, à l'unité, pour ceux qui reçoivent les e-mails. Alors, si vous êtes abonné à la formation La peinture, c'est facile, vous ne recevez pas les e-mails parce que vous avez déjà accès à ces cours-là. On ne va pas polluer votre boîte e-mail alors que vous y avez déjà accès. Par exemple, nous venons de proposer aujourd'hui une formation qui est basée sur la confiance en soi et qui est basée sur le cours, la formation peindre à la manière de Claude Monet, la manoporte. Donc, si vous aviez acheté la formation peindre comme les grands maîtres, vous ne recevez pas non plus cet e-mail-là parce qu'on ne va pas vous reproposer encore ce cours. mais si vous n'êtes pas abonné à la peinture, c'est facile. Si vous n'avez pas acheté peindre à la manière des grands maîtres, vous n'avez pas ce cours. Et là, on vous l'offre, on vous le propose. Donc, vous avez reçu un e-mail et là, si vous inscrivez pour obtenir ce cours-là, vous allez vous retrouver sur une autre plateforme qui s'appelle Podia, qui est très bien, qui est très utilisée pour gérer, si vous voulez, les cours, ces côtés gestion. De notre côté, à nous, ça devient un petit peu plus facile à gérer. Et le problème aussi qu'on a, je ne vous le cache pas, le problème qu'on a avec l'Earnebox, c'est que lorsqu'on vous envoie un e-mail, admettons, vous savez, un e-mail en bas, vous avez toujours pour vous désabonner des e-mails, vous cliquez là-dessus puis vous allez pouvoir vous désabonner. C'est obligatoire. On le met aussi. Mais ce lien-là, il est comme compliqué. Il est marqué pour vous désabonner puis c'est un petit peu technique. Ce lien, il contient des balises à l'intérieur. Et lorsqu'un lien, il est comme ça, ça ne passe pas bien. Il y en a beaucoup qui l'ont dans les spams ou qui ne le reçoivent pas du tout. Et c'est pareil, si vous voulez, on veut dire, réinitialiser votre mot de passe, tout ça. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Alors, on nous écrit beaucoup. Puis nous, on doit répondre beaucoup. On le fait avec plaisir, mais au moment donné, ça devient lourd à gérer. Parce qu'il y a un petit dysfonctionnement à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on veut petit à petit quitter l'Earnebox. Mais à ce moment-là, on ira soit dans Podia, mais il y aura aussi peut-être une autre plateforme qu'on est en train de chercher. Là, on a une équipe qui travaille là-dessus. Et quand ça se fera, ce n'est peut-être pas cette année 2022, c'est peut-être 2023, peut-être 2024, on ne sait pas, mais on travaille là-dessus pour vous donner encore, encore, encore toujours le meilleur service que vous puissiez recevoir tous les emails, que ce soit fluide, que ça se passe bien pour vous et que ce soit plus facile à gérer aussi pour nous. Voilà, ça, c'était la petite capsule technique à ce niveau-là parce que c'est sûr que vous êtes quand même plus de 5 000 personnes à suivre nos cours actuellement. Ça commence à faire beaucoup puis c'est sûr, s'il y en a beaucoup parmi ces 5 000-là qui perdent leur mot de passe ou autre, après nous, ça devient lourd à gérer. Alors, on a du monde qui répond à notre place aussi. Des fois, vous voyez marqué Lou, l'équipe Milon d'Arcadémie. Il y a Linda, il y a moi, on est plusieurs à répondre aux emails mais ça fait quand même beaucoup. Ben oui. Puis à notre âge, il ne faut pas trop nous donner de travail non plus. Comment tu fais pour ne pas avoir de l'eau? Moi, je suis tout mouillée, j'ai chaud. Ah oui, parce que c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. OK, on continue avec Geneviève Lefeil. Bonjour Geneviève. Elle va faire un tableau style abstraction géométrique. C'est une guitare dans les tons bleus avec comme fond différentes couleurs, forme géométrique. Pour ce fond, dois-je respecter les couleurs complémentaires ou non? OK, c'est un petit peu, je dirais, c'est spécial cette question-là parce que ça peut être personnel. Regardez, vous pouvez avoir c'est quoi les couleurs? On avait des tons de bleu. Vous pourriez avoir tout le tableau dans les tons de bleu, des fois plus vert, moins vert, plus violacé, plus gris, plus intense. Et là, vous allez vous retrouver avec un super beau tableau qui va respecter une harmonie colorée qu'on appelle monochrome ou des couleurs qu'on appelle simultanées sur le cercle chromatique. Ça peut être super beau. Comme vous pouvez aller effectivement avec la complémentaire et à ce moment-là, par rapport au bleu, c'est les bleus, ça peut être des bruns, des oranges ou autres, mais là, ça va faire un contraste très fort et les deux sont bons, ça fonctionne très bien. On parle des harmonies colorées. C'est tellement vaste les harmonies colorées, c'est tellement immense les possibilités que nous avons et les impressions qu'on va avoir en fonction de ces harmonies colorées choisies. Par exemple, si vous restez dans le monochrome, ça va être doux, ça va être très beau. si vous arrivez avec des complémentaires, ça va être plus fort, plus vif, plus dynamique. Donc, vous voyez, vous pouvez faire passer un message différent selon que vous utilisez du monochrome ou des complémentaires au niveau des harmonies colorées. Je vous invite donc à télécharger les fiches sur les couleurs dont je parle un petit peu des harmonies colorées aussi, je pense, il me semble. la fiche, je vous mets le lien ici, là, là, en haut à gauche, en haut à droite, à votre droite à vous pour télécharger les fiches sur le mélange des couleurs, les fiches sur les couleurs. Vous en mettez une note ? Linda écrit une note parce que sinon, je vais oublier au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, il faut que je la mette la fiche sinon elle n'apparaîtra pas. Alors ça, c'est ma secrétaire qui travaille. travaille bien ma secrétaire. Il faut, hein ? Bon, on continue avec Nadine Courcel. Bonjour Nadine. Bonjour. J'ai mis du vernis sur mon tableau en toile acrylique et de ce fait, il paraît plus blanc. OK. Comment pourrait-on enlever le vernis sans limer le tableau ? OK. Mon Dieu, ça dépend comment vous l'avez mis le vernis. Normalement, le vernis, il est blanc quand il est frais. Si c'est du vernis acrylique, attention, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est comme vernis. C'est un vernis à base de polymère. Il est blanc quand il est frais et il devient transparent en séchant. Donc, il faut le laisser sécher complètement pour qu'il disparaisse ce blanc-là. Ouf, si c'est un vernis, si ça fait très longtemps qu'il y ait un vernis, c'est bien sec et que c'est resté blanc, c'est que peut-être vous avez donné des coups de pinceau pendant que le vernis commençait à sécher, ça l'a étiré et ça fait durcir la matière, le polymère un petit peu on va dire comment on pourrait expliquer ça. En l'étirant, ça laisse des traces de pinceau, ça le mousse un petit peu si vous voulez pendant qu'il sèche. Et ça, il ne faut pas toucher au vernis pendant qu'il sèche. On applique le vernis frais, ça sèche très vite, alors on va très vite. on n'en met pas épais mais juste ce qu'il faut et on laisse sécher complètement. Si on voit que le pinceau tire, on n'y touche plus. Quand c'est vraiment bien, bien sec, on peut revenir deux couches, on fait trois couches, quatre couches de la même manière et là, il y en aura partout du vernis. Il ne faut pas s'en inquiéter. Si c'est un vernis en aérosol, il n'y a pas de raison que ça soit devenu blanc non plus. On ne peut pas enlever le vernis sur un tableau. Le vernis, c'est du polymère. La peinture acrylique, c'est du polymère aussi. Vous avez le même médium, c'est-à-dire que le vernis, c'est comme de la peinture sans pigment, on pourrait dire. On ne peut pas décaper juste le dessus comme ça, on ne peut pas. Je ne pense pas que ce soit faisable. Il faudrait vous informer auprès, je ne sais pas moi, d'abord attendez que ça soit complètement sec plusieurs jours. Est-ce que ça va rester blanc ou non ? Normalement, non. Là, franchement, je ne comprends pas. Je me sens très impuissant par rapport à ça. Il faudrait voir de quel vernis s'agit-il exactement. C'est ça, ça serait important de le savoir. Ça pourrait nous aider. Oui, c'est ça. Peut-être l'écrit et puis on pourrait y répondre. Après ça, voir avec un fabricant, celui qui a fabriqué le vernis qui va vous dire s'il y a moyen de l'enlever ou non. Est-ce qu'elle a acheté aussi ? Oui, non, mais simplement, admettons, moi j'ai acheté un vernis chez Liquitex, admettons, je pourrais très bien écrire à Liquitex et poser la question. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on aurait une réponse. D'abord, allez voir aussi dans les forums et les foires aux questions. OK, on continue avec Jacques Laurence. Bonjour Jacques. Il dit, il veut prendre une toile de 40 par 50. C'est un exemple, exemple 40 par 50. OK, c'est un exemple. Avec un cadre américain, faut-il prendre la même dimension ou plus grand ? OK, lorsqu'on choisit un cadre américain, c'est quoi ? Alors, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, nous ici, enfin nous ici. Au Québec, on appelle ça un cadre flottant. J'ai vu, donc on appelle ça cadre américain ou boîte américaine en France, cadre flottant. Donc en fait, c'est ça. Lorsqu'on achète un cadre pour un tableau 40 par 50, je demande un cadre américain pour un tableau 40 par 50, ils vont nous donner un cadre qui aura le petit espace nécessaire alentour. Comme au Québec, si on prend un cadre flottant, je demande un cadre flottant pour une toile qui fait, en mettant, 16 par 20 pouces, ils vont nous donner un cadre flottant qui sera plus grand pour qu'il y ait cet espace autour du tableau. C'est prévu pour. Donc effectivement, oui, si la toile fait 40 par 50, il faudra que le cadre soit un petit peu plus grand à l'intérieur, à l'intérieur pour qu'il y ait ce petit espace alentour de la toile. Ça dépend aussi comment le cadre est fait parce qu'il y a certains cadres où la toile va rentrer un petit peu, va être un petit peu encastrée à l'intérieur d'une partie qui va le serrer, qui va tenir un petit peu, puis après, vous avez la partie plate et la partie saillante qui fait que ça fait comme une boîte pour des toiles plus épaisses, par exemple, ce qu'on appelle des toiles galerie. Alors, c'est sûr, ça dépend, est-ce que vous allez le faire vous-même, le cadre, ou est-ce que vous allez l'acheter tout prêt, ou le faire faire par un encadreur. Et le mieux, c'est de, si vous allez à un encadrement, un magasin d'encadrement, c'est de donner la dimension de la toile et dire, je veux un cadre américain pour une toile de telle dimension-là et lui, il va savoir quel espace mettre autour. Il ne faut pas qu'il dise, un exemple, c'est un 9 par 10, il faut qu'il dise qu'il est plus grand. Il faut vraiment vous dire que c'est la vraie grandeur de la toile. Puis, il y a aussi le fait que les cadres américains, vous avez la partie creuse à l'intérieur dans laquelle vient s'appliquer le tableau. L'espace qu'il y a autour peut être plus petit ou plus large aussi. Il y a différents styles, donc c'est à vous de voir combien vous voulez en mettre alentour aussi du tableau. Des fois, ça a besoin d'un petit peu plus d'espace, un peu plus d'air. Des fois, ça a besoin d'être plus serré aussi. Puis après, il y a l'histoire de la moulure extérieure. Et donc, la moulure aussi peut avoir des épaisseurs différentes, des largeurs différentes. Vous avez des moulures qui sont très minces, je parle alentour du coffre, de la boîte. Vous en avez qui sont très larges et donc, selon la largeur de la moulure, votre tableau va peut-être paraître trop aéré ou au contraire trop écrasé. Et donc, à l'intérieur, l'espace que vous allez mettre va aussi pouvoir modifier cet aspect-là. Voilà. Donc, c'est à vous de voir avec le magasin d'encadrement ce qui va le mieux pour le tableau. Ça dépend aussi de la nature du tableau, ses couleurs, ses contrastes. Ça fait qu'on continue avec Monique Tremblay. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Elle a deux questions. Elle aimerait savoir si elle était inscrite et abonnée à notre groupe Facebook. Moi, je vais vous répondre oui. Ah, Monique, vous êtes sur le groupe Facebook qui s'appelle comment, le groupe de cours de peinture Renée Milone. si je vous passe parce que c'est de là, mais pour mettre vos tableaux, parce qu'elle veut partager ses tableaux avec les autres pour qu'ils puissent l'aider. C'est facile, tu peux leur expliquer. Oui, c'est ça. Si vous voulez mettre vos œuvres dans le groupe Facebook, il suffit de créer un post et vous mettez une œuvre ou plusieurs, mais pas plus qu'un post par jour. Vous mettez un post, une publication, vous mettez une toile, deux toiles, autant que vous voulez et puis vous posez vos questions et puis c'est ça. Ce n'est pas une après l'autre parce que tu sais, au nombre qu'on est sur Facebook. Il ne faut pas mettre plusieurs publications par jour. Moi, j'ai une, oui, ce serait. Si vous avez cinq tableaux à mettre et que vous mettez cinq publications, un par tableau, c'est parce que celui qui était juste avant vous, il descend de la page beaucoup plus bas et s'il y en a dix qui font comme vous, vous êtes rendu à 50 publications plus bas, donc c'est un petit peu, on va dire, injuste pour la personne qui vient d'en mettre une. De toute façon, dans les règlements, c'est marqué mais pas faire ça. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe Facebook, c'est un groupe d'échange simplement entre membres, il y a combien de membres? 31 000. 31 000 membres du groupe. J'essaie de le dépasser sur YouTube mais je ne serais pas capable. Donc, YouTube, on est rendu à 92 000. Ah, c'est ça, je suis pas mal loin. Non, 91 200, je pense, je sais plus, en tout cas, c'est pas grave. On va bientôt faire les 100 000. Hé, en parlant de YouTube, j'espère que vous avez aimé la vidéo de mercredi. Ah, ben oui, c'est vrai, mercredi, vous avez vu ça? J'ai fait une apparition, le mercredi, c'est rare. Linda s'est transformée en vedette de télévision. ben quand même, j'avais de la difficulté pour le verre, nous, à faire, surtout la fourchette. Oh, j'ai eu de la difficulté. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de mercredi si vous ne l'avez pas encore vue. Ça s'appelle « Dessin de mémoire versus dessin d'observation ». Ok, Monique, elle avait une question. Elle dit, je m'interroge quand je peins avec de l'alquide, du galkide. Est-ce que je dois attendre quand j'ai terminé ma toile? Est-ce que je peux mettre mon vernis à retoucher? Oui, bien lorsque vous avez peint au galkide, il faut que ce soit sec complètement au toucher avant de vernir. C'est tout. Oui, vous devez attendre un petit peu, le temps que ce soit sec, peut-être deux, trois jours, quatre jours, allez, une semaine. Au bout d'une semaine, vous touchez, c'est bien sec, là, vous pouvez appliquer le vernis à retoucher sans aucun problème. On continue avec Farah. Bonjour Farah. Excuse-moi. Ça va faire du bruit dans le micro. Oh, excuse-moi. Ok, 10 nouvelles, Linda, sur toutes les plans, bien affirmées. Merci Farah. Elle dit, Renée, ce n'est pas une question, je trouvais ça cute qu'est-ce qu'elle disait. Renée, avez-vous encore le droit de vous exprimer? Parce qu'avant, je ne pouvais pas en placer une. Ça, c'est vrai, ça. Mais là, je lui ai fait une petite manage, je lui ai dit, tu ne me laisses pas parler, là, tu couches, je suis dit d'asseoir. J'ai de moins en moins le droit de m'exprimer. C'est sûr. Mais je ne m'aime pas, je ne m'aime pas. Oui, mais je me ferme un petit peu plus. C'est sûr qu'au début, il y a deux ans, quand on a commencé, j'étais un petit peu plus gênée. La caméra m'intimidait. Mais là, maintenant, je vois comme une famille, comme des amis. Ça fait que, ça me fait plaisir de vous parler et de m'affirmer aussi. Ben oui, ben oui. OK, on continue avec Jacquie Bouillet. Bonjour, Jacquie. Bonjour, Jacquie. Bon, j'ai vu toutes les vidéos de votre chaîne YouTube. Je n'avais pas souvenir d'une vidéo dédiée au dessin en 3D. Je viens de vérifier, je ne la trouve pas. Je n'arrive pas à appliquer que ce soit avec vos conseils et les conseils des autres éternautes. Tout le monde donne l'exemple d'une fissure dans un mur, mais je n'arrive pas à le mettre en pratique pour un corps humain. Si je n'arrive pas à appliquer, c'est que je ne comprends pas. Je fonctionne malheureusement comme ça. pour tout ce qui est en 3D, tout ce que vous voulez représenter en trois dimensions, ça nécessite obligatoirement des ombres et des lumières et de manière réelle. C'est très difficile de mettre quelque chose en trois dimensions en l'inventant. On ne peut pas même, je dirais, je pense qu'on ne peut pas. Il faut l'avoir sous les yeux, avoir un modèle avec des ombres, des ombres fortes, avoir une belle image en trois dimensions pour pouvoir le reproduire ou bien avoir un objet sous les yeux, le modèle sous les yeux. Et là, vous allez appliquer les ombres et lumières telles que vous les voyez, mais même là, il faut que vos ombres et lumières soient fortes. Il faut qu'il y en ait beaucoup, il ne faut pas que ce soit plat le modèle. Donc, il faut avoir un éclairage satisfaisant pour faire ça. On va dire qu'il y a deux éléments importants pour représenter quelque chose en 3D, c'est les ombres et lumières, mais aussi la perspective. Il faut bien connaître la perspective, les règles de perspective et bien la représenter. Et là, ça fonctionne. C'est certain. Donc, il faut avoir ces capacités-là et pour les avoir, il faut apprendre, il faut suivre les bonnes formations, les bons cours pour ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, une fissure, ok, une pomme, même une pomme, vous pouvez la mettre en 3D, une fissure si vous voulez, n'importe quoi. Prenez, par exemple, pour avoir le meilleur effet tridimensionnel, c'est les trompe-l'œil. Les trompe-l'œil. Regardez, faites vos recherches en dessin en trompe-l'œil. Là, vous allez comprendre. Dans la formation, la peinture, c'est facile, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois de ça à peu près, on a rajouté un cours qui s'appelle comment peindre en trompe-l'œil et là, j'en ai fait un. J'ai fait une démonstration d'un trompe-l'œil et puis c'est spécial parce que c'est un morceau de dessin que j'avais fait dans un autre cours que j'ai déchiré, j'ai déchiré le papier à dessin, je l'ai appliqué sur une planche de bois avec du ruban à masquer. vert et ça, c'était mon modèle et je l'ai peint. J'ai utilisé ce modèle comme ce morceau de dessin accroché sur un morceau de bois, je l'ai utilisé comme modèle et puis j'ai fait le tableau en peinture à l'huile et j'ai montré comment on fait donc un trompe-l'œil. Puis après ça, c'était fini, le tournage est fini, j'ai mis dans mon atelier puis c'est Félicia je pense qui est venue, je ne sais plus, c'est Félicia qui est venue, notre petite fille, elle voulait enlever le morceau de ruban adhésif, elle croyait que c'était vrai alors que c'était bien pour vous dire que ça a vraiment trompé son œil. Ça a fonctionné, c'est ça une trompe-l'œil, franchement c'est ça. Donc essayez de regarder ça et là vous allez comprendre. Alors c'est sûr que là, je ne peux pas vous donner une méthode là maintenant comme ça, là c'est des cours de plusieurs heures pour pouvoir vous dire comment faire ça. J'ai très chaud. Allez, il nous reste deux questions puis après on va se rafraîchir. T'as vu ? Ok. La prochaine question est sur le cours « Quel matériel acheter pour peindre en acrylique ? » Oui, une ancienne vidéo, oui. Oui, c'est Diana Sec. Bonjour Diana. J'ai bien compris votre cours, moi je ne comprends pas comment préparer le tableau pour le peindre. Oui, dans ce cours-là j'explique simplement que pour acheter le matériel, les différents supports, on peut peindre sur de la toile montée, sur de la toile en feuilles qu'on arrache d'une tablette, tout ça là. Mais ce que je voulais dire c'est qu'une toile il faut qu'elle soit préparée ne serait-ce qu'avec des couches de gesso, du gesso. Si vous achetez une toile qui n'est pas apprêtée au gesso, il faut apprêter, il faut mettre du gesso. Le gesso c'est une matière acrylique, blanche, un peu comme une peinture pour les murs et les plafonds, un peu plus épaisse que vous appliquez sur votre support que ce soit du papier, du carton, pour le préparer, pour l'impéabiliser avant de commencer à peindre. Voilà, tout simplement, en acrylique, c'était pour l'acrylique. Vous pouvez avoir une toile qui est déjà couverte de gesso mais qui n'est pas d'une excellente qualité parce que vous l'avez achetée dans un magasin pas cher, peut-être même pas un magasin de matériel d'artiste, c'est un magasin comme on dit au Québec un magasin à une pièce et là c'est bien d'appliquer deux couches de gesso au moins dessus pour améliorer le support, améliorer la toile. Pour votre pégé aussi quand tu vas peindre. Parce que si tu peins là-dessus après puis là ça passe à tes parents, déjà que derrière toi c'est pas grave mais qu'est-ce que tu as fait après? C'est ça, le tableau peut en souffrir après, oui. Fait qu'on finit avec Laura Bell. Bonjour Laura. J'ai acheté des tubes de peinture à l'huile de la marque Master Art. Je suis obligée d'acheter un produit spécifique, non, est-ce que je suis obligée d'acheter un produit spécifique pour nettoyer les pinceaux? Si oui, elle va changer pour de l'acrylique. Alors, la peinture Master Art c'est de la peinture à l'huile normale. Ça n'est pas de la peinture à l'huile soluble à l'eau, donc oui, il vous faut du diluant à peinture pour nettoyer les pinceaux, éventuellement pour diluer la peinture aussi. Donc vous êtes obligé d'acheter du diluant à peinture pour nettoyer les pinceaux, oui, avant de les laver au savon. Maintenant, comme toute peinture à l'huile, si ça vous dérange, vous pouvez acheter un tube de médium W de Schmink, un tube de médium W de Schmink. Si vous ajoutez ce médium à votre peinture à l'huile, elle va devenir soluble à l'eau. Et là, vous pourrez nettoyer vos pinceaux avec de l'eau. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo par rapport à la peinture à l'huile soluble à l'eau, oui. Donc, c'est faisable aussi. Vous avez ce choix-là, effectivement. Salut à l'eau. Oui. OK, mais c'est fini pour les questions. C'est fini pour les questions. On est en train de tuer. On cuit, puis on est obligé de se dépêcher un peu parce que ça fait deux fois que notre caméra s'arrête à cause de la chaleur. Oui, oui, oui. Et ici, il fait au moins 38. Oui, c'est au moins 38. On coule. Mais c'est pas grave. On a voulu être au chaud. On aurait pu rester au froid chez nous au Québec. On a voulu être au chaud. J'ai mis à voir le chaud. Voilà. C'est ça. Il y a un petit peu d'air, ça fait du bien. Puis des fois, il y a un petit nuage aussi, ça fait du bien aussi. Mais c'est ça, la caméra, les caméras surchauffent et s'arrêtent. C'est fou, c'est trop, trop chaud. Oui. Fait que le tableau... Ah, alors la réponse à l'énigme. Mais oui. Oui, alors c'est quoi? Qui a peint ce tableau-là? Alors, je vous montre la petite portion du tableau. Maintenant, je vous montre le tableau en entier qui est vraiment immense. Il marche, on l'a vu quand on est à Mexico. On l'a vu en vrai. En vrai, on l'a vu en vrai. C'est impressionnant. Ah oui, c'est dimanche. Alors, qui a peint? C'est premièrement le nom du tableau, c'est l'homme contrôleur de l'univers. Puis c'est une fresque de Diego Rivera. Oui, c'est Diego Rivera. Oui, on a suivi avec la semaine passée, c'était... Oui, on avait vu Frida Kahlo. Frida, mais là, c'est son mari. Mais donc, dans pas longtemps, on va vous faire une vidéo, on va vous mettre une vidéo justement sur les fresques, les murales de Mexico, Mexico City, dont celle de Diego Rivera aussi. Oui. On peut y donner la description du tableau? Allons-y. Alors oui, c'est un tableau très particulier. Diego Rivera, il était particulier dans ses peintures aussi, très, très particulier. et donc, il fait passer des messages dans tous ses tableaux. Oui. Fait que la description, c'est que l'homme à la croisée des chemins était une fresque de Diego Rivera, Ribeira. Pourquoi je dis tout à Riviera? Je pense que c'est ce que ma fille à travailler, à travailler Riviera. Puis elle a un chant qui s'appelle Riviera aussi. Oui, oui, oui. OK, une fresque de Diego Rivera au Rockefeller Center de New York. Il devait initialement être installé dans le hall du train de Rockefeller Plaza, le bâtiment principal du centre. L'homme à la croisée des chemins a montré les aspects de la culture sociale et scientifique contemporaine. Oui, c'est ça. Puis c'est qui, Diego? Diego Rivera. On vous a dit premièrement que c'était la mari de Frida Kahlo. Même, il avait divorcé. Ils se sont remariés un an après. Un an après. Bon, c'est peut-être parce qu'il aimait ça le mariage. OK, Diego Rivera est né le 8 décembre 1886 au Mexique. Il est mort le 24 novembre 1957 à San Angel. Et San Angel, nous l'avons vu. Nous avons vu l'église, la chapelle de San Angel. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Oui, c'est là où tu es allé chez le coiffeur. C'était San Angel. Ah oui? Oui, OK. Il est un peintre mexicain, bien sûr. Mais il est tout au long de sa vie pratiqué de la peinture de Chevalet. Rivera est mondialement connue pour des peintures murales réalisées au Mexique, principalement à Mexico et aux États-Unis aussi. Ses peintures murales sont indissociables de ses convictions communistes et de sa fascination pour le passé pré-hispanique du Mexique. Comme j'ai dit, c'est à Philippou de l'artiste Frida Kahlo. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs femmes. Je pense qu'il y en a eu quatre. Vous allez voir. J'ai lu, j'ai lu, oui. Vous allez voir aussi, donc, dans la vidéo qui va suivre sur la Casa Azul, donc, on va voir beaucoup, beaucoup la présence de Diego Rivera parce qu'en fait, la Casa Azul, c'est... C'était la maison où est née Frida, où est décédée Frida, où elle a vécu une grosse partie de sa vie, à part le moment où elle a vécu dans une autre maison, comme on vous montrait aussi dans la vidéo, une maison... À part, il y avait la maison à lui puis la maison à elle puis il y avait une passerelle. Une passerelle qui l'est. La maison de Frida, la maison de Diego, une passerelle entre les deux. Donc, ils ont vécu un moment là. Dans la maison Casa Azul de Frida Kahlo a vécu aussi Léon Trotsky qui, à un moment donné, a été l'amant de Frida Kahlo pendant que Diego Rivera, lui, avait une maîtresse de l'autre côté. Donc, voilà, c'est des vies un petit peu spéciales. Mais voilà, donc, ce que je veux dire, dans la Casa Azul, on va vraiment voir beaucoup la présence de Diego Rivera parce que c'est lui qui a créé le musée avec une personne spécialiste, je ne me rappelle plus son nom, spécialiste justement dans la création de musée. Et avec... Ils ont fait ça avec les fonds d'une fille du C. Et c'est ça. Donc, on voit vraiment sa présence. Je dirais que Frida Kahlo, c'est Frida Kahlo, on la connaît, on connaît, mais c'est sa maison, tout ça. Puis, il a comme, pour moi, je trouve un petit peu trop imposé sa présence dans le musée. Ça n'est plus vraiment le musée de Frida Kahlo, mais c'est Frida Kahlo et Diego Rivera. Et je trouve ça, personnellement, c'est un peu dommage parce que lui, il peut très bien avoir son musée. D'ailleurs, il a... C'est ce qu'il avait fait. Il a fait construire... Diego Rivera, il a construit un musée dans Mexico, un musée qui est, on va dire, consacré justement à la culture pré-hispanique. Ah oui? Oui. Donc, c'est un grand musée, mais il n'y a pas ses œuvres dedans. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son musée. Lui, il l'a construit, il l'a fait faire pour justement, il avait cette passion de la culture pré-hispanique. Je pense qu'il voulait s'imposer partout. Et pré-colombienne aussi, donc ça va chercher très loin. Tu sais, la presse qu'on vous a montrée, et j'avais vu une photo de Frida Kahlo devant cette fresque-là. Tu t'appelles? Oui, mais elle n'était pas finie. Elle n'était pas terminée. Oui, oui. C'était spécial, hein? Ah oui, c'est ça. Mais c'est immense. Je vous conseille, si vous venez, vous allez au Mexique, Mexico. Oui, à Mexico. Allez voir ça, ça vaut la peine. Et malheureusement, malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans le Palacio National où là aussi, il y a une immense fresque de Diego Rivera. On n'a pas pu. Le Palacio National est fermé à cause, un, de la COVID, puis deux, des rénovations. Oui. Puis c'est le Palais National, donc déjà, quand on voulait rentrer là-dedans, c'était très contrôlé avant, mais là, on n'a pas pu y aller. Non, malheureusement, non. Voilà, donc, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, il fait chaud. Il fait très chaud. On va aller se rafraîchir un petit peu, se mettre à l'air climatisé. Oui. Et les caméras aussi, avant qu'elles coupent. Donc, on vous montre tout de suite ce petit reportage de huit minutes sur la Casa Azul, donc à Coyoacan, à Mexico City, un endroit surtout à ne pas manquer si vous êtes dans le coin. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci de nous soutenir. Merci de tout ce que vous nous écrivez, tous les commentaires, les questions. Allez-y, continuez. On aura au moins des questions à répondre. Mais oui, puis on est comme, il y en a qui me disent on est une télé. Une télé-réalité. Oui, télé-réalité. On est un show, une série. Mais c'est bien, regardez saison 2, parce que saison 1, un an, saison 2. Fait qu'on le ferait toujours d'être là pour vous. Oui, on va faire comme sur Netflix, ça va marquer Lina et René, réponse aux questions, saison 1, épisode 6, etc. Oui, ce serait bien. Merci infiniment. Merci d'être là pour nous. Puis on vous dit à très bientôt. Bye-bye. Nous voici en plein cœur de ce beau quartier de Mexico connu sous le nom de Coyoacan. L'endroit de ceux qui possèdent des coyotes. C'est le quartier des artistes et des intellectuels. On y retrouve les demeures de Frida Kahlo, de Diego Rivera et de Léon Trotsky. Coyoacan déborde d'énergie et de culture. Les visiteurs du monde entier se rendent à la Casa Azul, la Maison Bleue, comme à un pèlerinage. Frida Kahlo y est née. Elle y a vécu une grande partie de sa vie et elle y est décédée à l'âge de 47 ans. Elle a souhaité que sa maison soit transformée en musée après sa mort. Le musée a été inauguré en juillet 1958. On peut y découvrir non seulement les œuvres de Frida et Diego, mais aussi leurs objets personnels, du mobilier, des photos ainsi que des sculptures précolombiennes. Dès qu'on passe le pas de la porte, on entre dans l'intimité de Frida Kahlo. Nous avons vu ses peintures sur Internet ou dans des musées, dans le film Frida qui retrace sa vie. Mais dans la Casa Azul, on a le privilège d'être à ses côtés pour un instant. Tout nous parle d'elle. On n'en apprend plus sur son enfance, sur sa relation avec la religion, avec la politique, avec les hommes et les femmes qu'elle a rencontrées dans sa vie. ... Abonnez-vous ! On voit sa douleur, on la ressent. Ses œuvres et ses objets de tous les jours nous parlent de tous les malheurs qu'elle a vécu, depuis la contraction de la poliomélite dans sa jeune enfance, puis son accident d'autobus scolaire qui, non seulement l'a privé de la liberté de bouger, mais aussi celle de pouvoir un jour avoir des enfants. Elle a toujours refusé l'attribution du titre de peintre surréaliste, car même si ses peintures laissaient paraître ce style, elle y montrait toute sa douleur, qui elle était bien réelle. Les œuvres de Diego Rivera, abstraites, cubistes ou post-impressionnistes, nous donnent l'impression de ne pas être à leur place. Leur message est bien différent et on n'y retrouve pas la douleur que vivait Frida. Leur message est bien différent et on n'y retrouve pas la douleur. Le militantisme et l'engagement communiste est aussi présent dans le musée, comme il l'a été dans la vie de Frida. Un tour d'horizon des pièces principales avec leurs meubles et leurs objets nous laisse imaginer Frida et Diego, dans leur vie de tous les jours, amoureux et passionnés. Dans le grand atelier, très lumineux, nous découvrons le matériel qu'utilisait Frida lorsqu'elle peignait. Son fauteuil nous rappelle encore sa faible qualité de vie et le s'efforçait à améliorer. On trouve aussi dans l'atelier des objets qui ont sûrement servi à la réalisation des fresques de Diego. Puis on revient vite dans le monde de Frida. Son père avait installé un miroir au plafond du bal d'Akene de son lit pour lui permettre de peindre tout en restant couché. Sa garde-robe très particulière passe des vêtements sobres aux couleurs éclatantes, des vêtements souvent adaptés aux corsets soutenant sa colonne vertébrale. Le mur exposant les objets nécessaires à ses soins nous ramène encore à sa réalité quotidienne. C'est un peu le cœur gros qu'on rejoint le Grand Jardin pour prendre l'air frais de Mexico et ses 2400 mètres d'altitude. On y retrouve encore des souvenirs de Frida et Diego. Sous-titrage ST' 501 On en a appris beaucoup plus sur Frida Kahlo en visitant sa maison. Mais ce qu'on sait surtout maintenant, c'est qu'on n'est pas prêts d'oublier ce qu'elle a vécu. On en a appris beaucoup plus sur Frida Kahlo, c'est qu'on n'est pas prêts d'oublier ce qu'elle a vécu.